Bonjour, Geneviève est avec vous. Aujourd'hui, je te lis le livre Petit Lapin. Petit Lapin est le petit dernier de la famille Lapin et être le plus jeune dans une aussi grande famille n'est pas toujours facile. Petit Lapin aime bondir et sauter dans tous les sens, mais ses frères et sœurs ne le laissent pas toujours jouer avec eux. Il aime aussi faire des câlins, mais son papa et sa maman sont souvent trop occupés. Aussi, Petit Lapin finit par penser que sa famille n'a pas vraiment besoin de lui. Et un matin, comme personne ne fait attention à lui, il décide de partir à la recherche d'une nouvelle famille. Une famille qui aurait toujours du temps à lui consacrer. Et d'un bon, le voilà qui disparaît et laisse derrière lui ses parents, ses frères et ses sœurs. Il bondit et rebondit dans tout, quand tout à coup, il entend le trottinement de petites bêtes. Il glisse le museau entre les blés et tombe nez à nez avec une famille de souris. « Nous rentrons à la maison pour dîner, Quintel. Veux-tu venir avec nous? » « Je pourrais peut-être vivre dans cette famille, » se dit Petit Lapin en les suivant gaiement. « Quand ils arrivent, Maman sourit, prépare un dîner de noix et de baies. » « Serre-toi, Petit Lapin, lui dit-elle. » Petit Lapin se met alors à rougir jusqu'aux oreilles. « Excusez-moi, répondit-il, mais je ne mange ni noix ni baies. » Il se souvient alors, comme sa maman lui préparait toujours de l'herbe bien fondante avec des pissenlés. « Vous êtes très gentil, mais je ne peux pas rester avec vous. » Puis d'un bond, il se rend près de la rivière. Près du bord, il rencontre une famille de loutres en train de faire des galipettes. Deux d'entre elles s'approchent de lui. « On fait la course? Tu viens avec nous? » « Je pourrais peut-être vivre dans cette famille-là, » se dit Petit Lapin. Mais Petit Lapin se rend vite compte qu'il ne peut pas jouer avec les loutres dans l'eau. Il ne veut même pas se mouiller les pattes. Il se souvient alors comme il aimait jouer à cache-cache avec ses frères et soeurs. « Cette famille n'est pas faite pour moi non plus, » se dit-il avec tristesse. Il leur dit au revoir et d'un bond, ils se dirigent vers la forêt. Là-haut, dans les arbres, Petit Lapin entend un drôle de « toc-toc ». Il lève la tête et à travers le feuillage, il aperçoit une famille de pieds verts au plumage coloré. Deux petits volent vers lui. « Nous aidons notre papa à trouver de la nourriture. Veux-tu nous aider? » « Je pourrais peut-être vivre avec eux, » se dit Petit Lapin. « Les deux oisillons sont très gentils, mais Petit Lapin ne peut vraiment pas les aider. En les voyant tous ensemble, il se souvient que lui aussi aimait aider son papa à creuser dans le terrier. » « Je suis très heureux d'avoir fait votre connaissance, » dit-il au pivert après un moment. « Mais je ne peux pas rester avec vous. » Puis d'un bond, il s'éloigne. Petit Lapin commence à croire qu'il ne trouvera jamais une famille faite pour lui quand il voit des poneys galoper dans la plaine. Il s'élance vers eux. « Bonjour, Petit Lapin. Il fait un temps magnifique. Veux-tu venir trotter avec nous? » « Avec joie, » se réjouit Petit Lapin. Et les voilà qui courent ensemble, le vent gonflant leur fourrure. « Mais les poneys sont beaucoup plus rapides que les lapins. » Très vite, Petit Lapin se sent fatigué. Il a besoin de se reposer. « S'il vous plaît, pouvons-nous nous arrêter un peu? » leur crie-t-il. Mais le vent souffle si fort que ses amis les poneys ne l'entendent pas et finissent par disparaître à l'horizon. Petit Lapin se sent tout abandonné. Il baisse les oreilles. Aucune de ses familles n'est faite pour lui. Plus il pense à ses frères et soeurs. Plus il pense à ses frères et soeurs. Plus sa famille lui manque. Tout seul, il soupire tristement quand au loin, il distingue une famille de lapins. Ce sont ses parents et ses frères et soeurs qui courent à sa rencontre. Les voilà enfin tous réunis. Mon petit lapin ne recommence plus jamais. « Nous nous sommes fait tant de soucis! » lui murmure sa maman en le prenant dans ses bras. « Je te le promets, jure Petit Lapin à moitié endormi. C'est avec vous que je veux rester. Sans toi, nous étions très malheureux! » ajoute sa maman. « Nous t'aimons tant. » « Je vous aime aussi! » répond Petit Lapin. Puis il s'endort près de sa famille. « Cui, cui, cui. » « Cui, cui, cui. » « Cui, cui, cui. » Et voilà! C'est tout les amis. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501